Bonsoir à tous, alors ce soir je vais choisir de parler des différentes interactions qui peuvent exister entre le diabète et les pathologies mentales. D'accord, moi je vais juste vous resituer la pathologie, je vais vous présenter toute la physiopathologie du diabète, ensuite Docteur Benutul va réellement vous présenter les interactions et vraiment tout ce qui se passe entre le diabète et les pathologies mentales. Le diabète concerne tout le monde en fait, dans le monde on a 400 millions de personnes qui sont diabétiques et le diabète est un enjeu de santé publique majeure. En réalité le diabète c'est un trouble du métabolisme glucidique, en fait le glucose c'est l'élément de base qui va faire de fournir l'énergie à notre organisme. Le diabète est en fait un syndrome d'hyperglycémie chronique, en effet on va dire quand on est diabétique qu'en fait on a une glycémie à jeûne qui est supérieure ou égale à 1,26 g par litre à jeûne ou à 2 g par litre quel que soit le moment de la journée. Toutes ces mesures doivent normalement être effectuées en laboratoire médical. Il existe deux types de diabète. On distingue le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 va être appelé diabète insuline no-dépendant. Il est retrouvé chez 6% des personnes diabétiques. En général, le diabète insuline no-dépendant est trouvé surtout chez les enfants et les jeunes adultes. Les symptômes qui vont être associés et qui permettront justement à posteriori de déterminer qu'on est bien atteint d'un diabète de type 1, ça va être la soif intense, des urines abondantes et surtout un amégrissement assez rapide chez la personne concernée. Ce diabète, en réalité, résulte de la disparition d'îlots de longueurance qui entraînent une carence totale en insuline. Les îlots de longueurance, en fait, sont situés au niveau du pancréas de notre organisme parce que c'est le pancréas qui va synthétiser l'insuline. Le diabète insuline no-dépendant est donc une maladie auto-immune et il existe en général une prédisposition génétique ou familiale. On voit quand même que l'environnement jouait un rôle. Bienheureusement ou malheureusement, l'unique traitement du diabète insuline no-dépendant, c'est simplement un apport en insuline sous différentes formes et en général sous forme d'injection, serein, stylo ou de rare cas avec une pompe. Le deuxième type de diabète qui existe, c'est le diabète non-insuline no-dépendant. Il apparaît, lui, chez les personnes plus âgées, en général chez les personnes de plus de 40 ans et c'est le surpoids, l'obésité et le manque d'activité qui vont être la cause révélatrice de ce diabète. Ici, on a deux anomalies qui vont être responsables de l'hyperglycémie qui vont permettre le diagnostic. On a une insuline no-pennie, le pancréas va bien fabriquer l'insuline. Malheureusement, elle sera en quantité insuffisante. À côté de ça, on peut avoir une insuline no-résistance. C'est-à-dire que l'insuline est fabriquée, mais on a incapacité des cellules à utiliser correctement le glucose. Donc, dans les deux cas, le glucose va s'accumuler dans le sang. Donc, on aura justement l'hyperglycémie qui est révélatrice du diabète. Ce diabète va être traité dans un premier temps par des mesures purement hygiénodététiques. C'est-à-dire qu'on va adopter un certain régime bas et on aura aussi recours à des traitements antidiabétiques oraux et plus ou moins aussi des traitements injectables. On a vu dans le diabète insuline no-dépendance, c'est-à-dire des injections d'insuline. Le règne hygiénodététique, l'efficacité, le règne optimal que si on observe une alimentation équilibrée et on effectue une activité physique régulière avec arrêt du tabac. À la fin de notre conférence, on aura justement un témoignage sur la nutrition nécessaire aux personnes diabétiques de type 1 et de type 2. Je vais passer la parole à Dr. Bellantul qui va maintenant vous parler du diabète et de la santé mentale.